Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'automobiles avec un amendement qui vient d'être introduit dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités qui vise à interdire purement et simplement la vente des voitures thermiques à horizon 2040. Alors interdire la vente des voitures essence et diesel dans un peu plus de 20 ans, est-ce possible ? Est-ce réaliste ? On en discute tout de suite. C'est Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, qui le premier avait évoqué cette idée d'interdire la vente des voitures thermiques à horizon 2040. Aujourd'hui, les députés veulent aller plus loin en inscrivant dans la loi d'orientation des mobilités cette interdiction pour les constructeurs. Rappelons qu'aujourd'hui, seuls 5% des immatriculations de véhicules neufs sont composées de voitures 100% électriques ou de voitures hybrides. Donc l'objectif d'interdire la vente de ces voitures thermiques à horizon 2040 est un objectif qui est extrêmement ambitieux. Ajoutons également que la France serait le premier pays à transcrire dans la loi cette interdiction, même si de nombreux pays en Europe affichent la même volonté. Ce n'est pas la première fois que les pouvoirs publics veulent influencer les automobilistes et orienter les choix d'investissement des constructeurs. Rappelons qu'en 2008, à l'issue du Grenelle de l'environnement, les pouvoirs publics avaient décidé d'inciter les Français à acheter des voitures peu émettrices de CO2. Pour cela, ils avaient mis en place un bonus malus écologique et à chaque fois qu'un automobiliste français allait acheter un véhicule diesel, il allait toucher un bonus écologique. 10 ans plus tard, on change complètement d'orientation en voulant interdire purement et simplement les voitures thermiques d'ici 20 ans. Pour les automobilistes, c'est difficile d'y voir clair, ça crée beaucoup d'incertitudes. Et pour les constructeurs, c'est aussi très difficile de s'adapter dans un laps de temps si court. En l'espace de 10 ans, on dit tout et son contraire et ça suscite beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'hésitations chez les automobilistes. Vouloir interdire la vente des voitures thermiques à horizon 2040 suppose que nous savons dès aujourd'hui quelle sera la technologie la plus performante d'un point de vue environnemental et économique dans plus de 20 ans. Évidemment, c'est très ambitieux sachant que le progrès technologique va très vite. Il n'en reste pas moins que la France et l'Europe semblent avoir fait le choix de la voiture électrique qui, sur le plan environnemental, n'est pas complètement neutre. Rappelons par exemple que le bilan carbone de la voiture électrique dépend de la façon dont l'électricité est produite et dans les pays dans lesquels l'électricité est fortement carbonée, comme en Allemagne par exemple, le bilan carbone de la voiture électrique est loin d'être neutre. Par ailleurs, il faut produire les batteries électriques qui sont composées de terres rares qu'il faut extraire et ce n'est pas non plus sans conséquences pour l'environnement. Et il faut également penser au recyclage des batteries. Bref, le bilan environnemental de la voiture électrique n'est pas complètement neutre, même si pour la qualité de l'air dans les villes, elle est incomparable. Enfin, pour terminer, ajoutons que si la France et l'Europe font le choix de la voiture 100% électrique, de nombreux pays n'ont pas fait ce choix. On pourrait citer l'exemple des Etats-Unis qui reste le deuxième marché dans le monde et les constructeurs qui sont des constructeurs de taille mondiale et je pense en particulier à nos deux constructeurs tricolores, de toute façon, devront continuer à produire des voitures thermiques au-delà de 2040. Donc, on le voit, le sujet de la voiture électrique et de la place de la voiture thermique est un sujet dont on reparlera certainement au cours des prochaines années. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Observatoire CTLM. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'Observatoire CTLM, mais également le compte Twitter. Je vous dis à très bientôt.